Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment recharger et charger surtout initialement une batterie au plomb avec l'acide qui est fourni, donc c'est un électrolyte en fait tout simplement. Je t'invite surtout à lire le mode d'emploi dans un premier temps et dans un second temps de t'équiper de protection car l'acide qui est contenu dans ce kit est très corrosif donc des protections pour les mains et surtout pour les yeux. Je te conseille aussi de prendre un support qui ne craint pas l'acide ou que tu en as un peu rien à foutre si tu dois le jeter par la suite suite à un mauvais écoulement de l'acide dans la batterie. Dans un premier temps on va retirer les petits capuchons qui protègent le support acide donc on les retire délicatement. Ces petits capuchons on ne les jette surtout pas, ils nous serviront de bouchons de scellement pour la batterie une fois que nous aurons injecté l'acide à l'intérieur d'elle. Ensuite on regarde s'il n'y a rien qui va venir empêcher le percement des opercules en aluminium. On regarde voir vraiment s'il n'y a rien qui dépasse. Voilà. La prochaine étape consiste à retirer simplement la protection ici qui est également en aluminium pour venir y injecter l'acide à l'intérieur. Voilà tout simplement pareil, on regarde s'il n'y a rien qui gêne, s'il n'y a pas de débris ou quoi que ce soit. Maintenant on va venir placer notre rack d'acide, comme ça on va venir le glisser à la perpendiculaire et venir appliquer une pression. Ici il y a comme des embouts de seringles en fait tout simplement qui vont venir déchirer la parecule en aluminium de notre contenant d'acide. Donc c'est parti, je me mets bien en face perpendiculairement. Je me ressens de si nécessaire. Et je viens effectuer une pression avec la main sur la partie supérieure du contenant. A partir de ce moment, on peut voir l'acide s'écouler à l'intérieur de la batterie. Donc ça peut prendre 5, 10 minutes, un quart d'heure. Il ne faut juste pas être pressé pour que l'acide tombe dans les éléments. Si parfois on peut voir que certaines colonnes ne descendent pas, on peut simplement appliquer une légère pression pour amorcer la descente de l'acide. Il ne faut juste pas être pressé et à partir de ce moment là, faire très grave parce que l'acide peut venir nous ronger nos mains, les yeux et tout ça. Donc être très prudent et patient sur cette étape. Lorsque l'acide est entièrement descendu dans notre batterie, on peut entendre un léger bruit. Je vous conseille de laisser reposer quelques minutes avant de procéder à la prochaine étape. Donc voilà, une fois que cette étape allée réaliser, il suffit simplement de retirer le contenant de l'acide délicatement afin d'en mettre le moins possible à côté. Voilà, l'opération très simple. Si vous êtes arrivé de mettre un petit peu d'acide sur la batterie, je vous invite tout simplement à prendre un petit chiffon, de la nettoyer, de surtout faire gaffe à ne pas mettre de débris à l'intérieur de la batterie en elle-même. Voilà, tout simplement. La dernière étape consiste à remettre les petits capuchons qu'on avait sur le contenant d'acide au tout début de la vidéo, afin de venir boucher et sceller une dernière fois la batterie. Hop, donc on y va délicatement. Voilà, et ensuite il suffit d'appliquer une légère pression petit à petit. Donc ne faites pas les enfoncer à fond du premier coup, vous y allez au fur et à mesure. Voilà. Vous faites un aller-retour, il devrait suffire pour l'enfoncer. Et ensuite, vous mettez une bonne pression pour être bien sûr qu'ils sont bien enfoncés à fond. Et donc voilà, je peux retirer maintenant mes lunettes. Cette batterie, elle est chargée. Elle est chargée du moins, elle est chargée avec son électrolyte. Donc ici, de l'acide prévu à cet effet qui a été livré avec. Maintenant, cette batterie, elle est prête à être utilisée, mais je t'invite avant tout à la mettre en charge avec un petit chargeur de voiture ou de moto conventionnel, histoire d'avoir la pleine capacité de la batterie. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout à mettre un petit like si la vidéo t'a plu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, ciao, ciao !